Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, c'est un honneur pour un grand et jeune pays comme le nôtre de recevoir la représentante d'une vieille et petite nation comme la vôtre Ainsi donc, voilà la Maison Blanche. My God, cela ressemble à ces demeures que les domestiques se font bâtir dans le Sussex En Amérique, il n'y a pas de domestique. Nous sommes tous égaux En Angleterre, nous avons des châteaux millénaires Et nous, en Amérique, nous avons des ranches de plusieurs milliers d'hectares Et nous, nous avons l'Inde Et nous, nous avons les Indiens En Angleterre, nous avons le plus grand détective blonde, Sir Sherlock Holmes Et nous, on a Lucky Luke Lucky qui ? Lucky Luke L'homme qui tire plus vite que son ombre Nous, on a Kikuluk Il est meilleur que votre Sherlock Holmes Meilleur que Sherlock Holmes ? It's impossible Prenons les paris Eh bien, soit pario Bien entendu, notre accord doit rester secret Voilà comment nous allons procéder Qu'est-ce que tu veux faire avec des machins pareils ? Eh, Joe ! Quoi ? Plutôt que de reprendre une petite cuillère Pourquoi on irait pas demander des outils ? Je vais demander au gardien S'il peut pas nous dépanner d'une pioche Désolé, Joe ! Y'a personne Non... Chut ! J'ai rien entendu ! J'ai rien entendu ! Oh, je n'ai rien vu, je n'ai rien vu ! Oh ! Joe, t'es tombé sur une clé ! Joe, elle est là ? Oh, quel métier ! Ah, c'est plus facile de les retenir que de les faire partir ! Luc ! Télégramme ! Ce pénitentiaire est une vraie passoire ! Va falloir y aller, Joey ! Évidemment, quand les Dalton s'évadent, je peux aller me faire champouiner ailleurs ! Oh ! Alors, étranger, elle n'est pas pithoresque, notre coutume locale ! Positivement, folklorique ! Ne bougez pas, je vais vous sortir de là ! Désolé, cette branche a été plus rapide que moi ! Mon nom est Holmes, Sherlock Holmes, détective privé au service de la reine ! Et moi, je m'appelle... Ne me dites rien ! Eh ! Faut pas se gêner ! Si j'en juge la poussière déposée sur la croupe de votre cheval, vous avez parcouru 1234 miles et 345 yards d'une seule traite. Vous êtes loin, très loin de votre foyer. Tout indique aussi que vous êtes un cowboy solitaire. D'autre part, l'usure de votre étui de revolver démontre une aptitude à dégainer hors du commun. Vous êtes Lucky Luke. Hmm, c'est ce qu'on appelle avoir le sens de l'observation. Observation, analyse, déduction. Tout mon génie tient en ces trois mots. Soyez assez aimables d'aller me chercher de l'eau pour bucephane. Oh ! Eh bien, soit, j'irai moi-même. Les bases besognes ne m'effraient pas. Personnage original. J'espère qu'il ne va pas trop se pencher, le poids de sa tête le ferait couler à pic. Que vient faire un détectif privé au service de l'arène, si loin de son fog anglais ? Mettre la main sur quatre dangereux malfaiteurs. Et Dalton, vous connaissez ? Ouais, on s'est croisés. Le Far West est un territoire dangereux. Vous n'aurez pas toujours la chance que vous avez eu tout à l'heure. J'avais calculé que le point de rupture de la branche se situait aux alentours de 70 kilos 450 grammes. Or, mon poids est de 71 kilos. La branche serait de toute manière rompue. Ben y soit la cuisine anglaise et son célèbre pudding. Alimentaire, mon cher Holmes. Comment ça va, Luc ? Une limonade bien frappée, comme d'habitude ? Ouais. Et pour moi, un thé. Un quoi ? C'est une sorte d'herbe parfumée, finement rachée et infusée dans une eau framissante, mais pas bouillante. Dis-moi, Bill, t'as pas entendu parler d'une attaque de banque, d'un vol ou autre chose ? Les Dalton se sont évadés. Wow, wow ! Les Dalton nous ont attaqués. Il y a à peine une heure, sur la route de Penfulgulch. Voyons, Luc, vous avez déjà oublié. Observation, analyse, déduction. Pas le temps. Cocher, puis-je voir votre collège ? C'est de la diligence dont vous parlez. Elle est là. Avec un peu de chance, on en aura fini ce soir, Jolly. À moi, le bain chaud et l'avoine. Un régime s'impose, vieux frère. Ouep, j'ai 64 kilos à perdre. Si tu veux mon avis, ce ne sont ni les vers, ni ton poids qui sont la cause de notre chute. Ce qui m'étonne, c'est que les traces ne continuent pas de l'autre côté. Ce qui m'étonne, c'est que les traces ne continuent pas de l'autre côté. Est-ce que les Deltons seraient devenus subitement intelligents ? Ah! 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 La musique Le violon est ma passion. Ah oui. Moi, c'est l'harmonique, hein. Ça se vaut. Une tasse de thé, Luc. À défaut d'autre chose. Vous avez perdu la trace? Du lait. Ouais. J'ai calculé qu'ils n'ont pas pu aller au-delà d'un périmètre de 18 yards. Peut-être moins. Demain, on ira en ville faire quelques courses. Hé, Joe! Je vais chercher de l'eau à la rivière avant de manger. Ouais, va chercher de l'eau, abruti. On passera à la banque vers midi. Il y a moins de monde. Vous savez, Luc, je trouverai les Dalton avant vous. C'est scientifique. L'important n'est pas de savoir qui trouvera en premier ces coyotes, Holmes. L'important est de les remettre sous les verrous. Avril? Belle soirée, non? Luc et Luc! Luc et Luc est là, juste à côté. Quoi? Luc et Luc? Pas un geste. Tuez, Luc et Luc. 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 Oh! Rien de cassé? J'ai été assommé. Et le fair-play anglais? Qu'en faites-vous? Vous avez raison. Vous êtes un original, mais vous n'êtes pas malhonnête. Où en est notre champion, Edgar? Nous veillons à ce qu'il conserve son avance, Majesté. Veillez, Edgar! Veillez! Le visage rubicon de Grant, dégustant sa victoire, nous plongerait dans une humeur incroyable! Holmes, Ancel! Ils ont très peu d'avance. Allons, mon cher Luc. Une simple rogne d'ongles peut nous éviter une longue et fastidieuse chevauchée. Positivement captivant. Cet angle a été rangé il y a huit minutes. Il appartient à quelqu'un qui n'a pas vu de savon depuis environ 654 jours. La compulsion de la rognure implique une très forte concentration intellectuelle. Le sujet devait être en train de perpétrer un mauvais coup. Une attaque de banque, vraisemblablement. Je peux même vous dire qu'il s'agit de la banque de Ridge Gulch, située à exactement 34 miles d'ici. Avec cette vieille russe de Sion, ils ne risquent pas de nous retrouver. J'y aurais jamais pensé, Joe. Tu dis à l'envers. Moi, je me mets à l'envers, Joe. C'est pour un retrait du plomb contre des billets verts. Allez, on se grouille. Belle technique. Oui, c'est ce qui s'appelle tourner le dos à la tradition. C'est Luc et Luc. Il a mis deux de mes frangins à l'ombre. Les Daltons se sont passés par chez vous? Ils ont attaqué la banque il y a moins d'une heure. Alors, mon brave, ne sentez-vous point que votre insistance est déplacée? Monsieur Luc est en conversation avec l'aubergiste. Vous savez quelle direction ils ont pris? Vers l'est en marche arrière. Allons-y, Holmes. Holmes? Un petit instant, Luc. Ces braves gens m'ont gentiment invité à leur table de poker. C'est un jeu que je ne connais pas, je ne perds jamais une occasion de me cultiver. Si vous voulez vous faire plumer, moi, je vous attends dehors. C'est très simple. Il y a cinq ases... euh, pardon, cinq cartes par personne. Luc et Luc sort. Suivons-le. Luc et Luc sort. Suivons-le. Salut, beauté. On se promène? Oh, oh, oh. Alors, alors? Oh... Nous avons perdu la trace de Luc et Luc, Votre Majesté. J'espère que vous avez une bonne excuse. Nous avons dû défendre l'honneur de l'armée britannique, Votre Majesté. Ce jeu est terriblement facile. Majesté! Holmes, l'honneur de l'Angleterre est entre vos mains et vous, vous jouez aux cartes! Nous exigeons que l'éternel Albion dame le pion à ses fichus mangeurs de popcorn! Vous entendez, Holmes? Trouvez-nous ces bandits! Majesté, vous allez être satisfaites? Je les ai trouvées. Il se sentira peut-être un peu serré au début, mais qu'il ne s'inquiète pas. Il se fera sa pointure. Élégant mais discret, je les prends. Bon, je vais chercher Holmes et Ancel. Mais où a-t-il bien pu passer? Son chariot est toujours là? Il est étrange qu'il disparaisse comme ça sans... Papa m'avait parlé de cette plante il y a longtemps. Attention! Ça mouille! Ça mouille! Oh là, ça mouille! Et vous auriez pu prévenir que ça mouillait? Ils sont partis par là. Selon les préceptes du Commodore Holmes, si un criminel part dans une direction, cherchez-le dans la direction opposée. Bon, vous, vous suivez les préceptes du Commodore Holmes? Moi, je suis la piste de Dalton. Merci, Avril, mon tout beau. Y a pas de quoi, Madame la Reine? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On va demander une rançon. Bon, faut rédiger une lettre. Qui sait écrire? Toi, tu dois savoir écrire. Majesté? Il faut plier le genou, Avril, tout en s'allouant dignement. Plus ample, le mouvement de la grâce et de la lune. Je me suis mélangé les jambes, Majesté. Joe, comment tu sais que c'est bien une demande de rançon? C'est vrai, ça, Joe? Personne ne sait lire. Il a pu écrire n'importe quoi. Il faudrait la faire lire à quelqu'un. Oui, mais à qui? Joe, c'est moi, Lucky Luke. Je sais que vous êtes là. Avril! Ben quoi? J'ai simplement fait une lessive. Rendez-vous sans faire d'histoire. On a des otages. Holmes est la reine de je sais plus quoi. Si tu fais un pas de plus, je les descends. Je te propose un marché, Joe. Moi, contre la reine. D'accord. Mais à une condition. L'échange doit avoir lieu sur un pont. Un pont? Mais on est à des kilomètres du premier pont. C'est vrai? Pourquoi un pont? Parce que les échanges d'otages ont toujours lieu sur un pont. Timber! Je suis le roi des ponts. Une fois qu'on a Luke, vous récupérez la reine. D'accord! Vous savez nager, Majesté? L'Angleterre est un pays entouré d'eau, Monsieur Luke. Dis, Joe, t'as pas peur qu'il... Plonge. Où ils sont? Mais où ils sont? Là! Faut le sortir de là. Ben, vas-y, toi. Tu sais bien que je sais pas nager. J'ai une idée! Joe! Joe! Écoute-moi. Tu vas pousser avec tes jambes tout en tirant avec les bras. Comme ça. Regarde. Tu pousses, tu tires et tu ramènes le long du corps. Je suis navré, Votre Majesté, de n'avoir pu être le meilleur. Oh, ce n'est pas grave, Holmes. Nous devons vous avouer quelque chose. Nous ne nous sommes jamais autant amusés depuis... Fort longtemps! En route. Il nous reste encore du chemin à faire. Je vous les ramène et pour de bon, j'espère. Alors, les Daltonnes, cette permission? Cette permission? Ah oui! Recevoir l'ordre du Président de les laisser s'enfuir, de tout faire même pour qu'ils s'évadent, moi, j'appelle ça une permission. Un certain Lucky Luke demande à être reçu par Monsieur le Président, Monsieur le Président. Faites-en entrer! Mon cher Luke, grâce à vous, l'Amérique vient une nouvelle fois de frapper un grand coup! Sous-titrage ST' 501 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 ...